Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle incursion de Boko Haram en territoire camerounais ce dimanche. Des dizaines de personnes ont été prises en otage et des villages complètement détruits. La famille politique burkinabé s'agrandit. Un nouveau parti politique vient d'être créé. Il s'agit de la convergence patriotique pour la renaissance, mouvement progressiste et puis adoption d'un projet de loi à controverser en République démocratique du Congo. L'opposition dénonce ce qu'elle qualifie de passage en force et appelle à la manifestation. Mais avant de développer ces titres, le groupe B de la Cannes 2015 est entré en scène ce dimanche à Ebbéby, non-Guinée équatoriale. La Zambie était opposée à la République démocratique du Congo, surpris d'entrée de jeu par l'ouverture du score signé. Given Singoulouma, les Congolais ont été récompensés en deuxième mi-temps sans toutefois pouvoir arracher la victoire. Score final, un but partout. Dans l'autre rencontre de la journée, la Tunisie défiait le Cap Vert. Les deux équipes se sont neutralisées et se sont quittées sur le score de un but partout au terme d'un match crispant. Et ce lundi, c'est au tour du groupe C d'entrer dans la compétition. Le Ghana affrontera le Sénégal à 16h JMT et l'Algérie fera face à l'Afrique du Sud à 19h JMT. C'est le plus grand rap attribué à Boko Haram en territoire camerounais depuis le début du conflit. Ce dimanche, des centaines de combattants du groupe islamiste ont attaqué des villages proches de la ville de Mokolo, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, en portant avec eux des dizaines d'otages. Le point avec Djibril Fofana. Une nouvelle attaque de Boko Haram au Cameroun. Il s'agit de la plus violente agression perpétrée par la secte islamiste. L'attaque s'est soldée par plusieurs victimes et des dizaines de prises d'otages. Le Cameroun est en première ligne dans la bataille contre la secte islamiste Boko Haram et est devenue une des principales cibles du mouvement islamiste. Pour le gouvernement camerounais, cette nouvelle attaque de la secte islamiste doit sonner le toxin de la mobilisation internationale contre l'un des groupes terroristes les plus meurtriers au monde. Nous avons été l'objet d'une agression barbare d'une secte sans foi nullement qui s'est attaqué à un de nos villages situés dans le département de Mahoussava. Dans leur action diabolique, ils ont tué trois personnes, détruit 80 habitations et pris en otage des femmes et des enfants. Nous estimons le nombre pour l'instant, disons en gros à une cinquantaine de personnes. La recrudescence des attaques de la secte islamiste au Nigeria et au Cameroun représente un défi sécuritaire pour l'ensemble des pays du continent. Les efforts déployés par les États restent encore isolés et disproportionnés par rapport à l'ampleur de la menace. Boko Haram est une filiale de l'international du terrorisme. C'est la communauté internationale qui devait s'organiser pour faire face à ce fléau qui n'est qu'une excroissance des mouvements violents que nous connaissons jusqu'à là. C'est donc pour cette raison que nous appelons de toutes nos forces et d'ailleurs l'Union africaine. La France, la Chine et ainsi de suite que ces ensembles-là apportent de l'assistance au pays de la ligne de front pour faire face à la situation. Cette nouvelle attaque intervient quelques jours après l'engagement militaire du Tchad auprès du Cameroun. Mais la mobilisation doit dépasser le cas des seuls États frontaliés avec le Nigeria. Le président en exercice de la CEDEAO, le Ghanaien John Dramani Mahama, a invité les États du continent à inscrire cette question comme priorité lors du prochain sommet de l'Union africaine. La transition marquée par la création d'un nouveau parti politique au Burkina Faso. Il s'agit de la convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste et à peine constitué. La formation appelle à la candidature de Jean-Baptiste Natama à la prochaine élection présidentielle. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendyam Valentin Kompahoré. Le paysage politique burkinabé vient d'enregistrer un nouveau parti. La convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste qui est un regroupement d'une quinzaine de partis, d'associations de jeunes et de femmes, appelle à la candidature de l'actuel directeur de cabinet de la présidente de la commission de l'Union africaine aux élections présidentielles de 2015. Pour les initiateurs, Jean-Baptiste Natama incarne mieux les aspirations de la jeunesse burkinabé. Monsieur Natama a été identifié par la jeunesse à travers son engagement auprès des jeunes comme étant le leader organique pour les conduire vers le changement radical qu'ils attendent depuis de nombreuses années. Et c'est ainsi que des mouvements spontanés sont nés sur la toile mais aussi sur le terrain burkinabé pour demander à monsieur Jean-Baptiste Natama de rejoindre son pays pour porter les aspirations de son peuple. Sur une population de plus de 17 millions de personnes, le Burkina Faso compte environ 70% de jeunes avec un taux de chômage qui frôle les 50%. Et pour résoudre le problème de l'emploi, ce parti compte miser sur la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. C'est nous qui faisons vraiment la majorité. Nous avons tout fait pour que le régime Compaoré parte. Maintenant, nous nous devons prendre nos responsabilités. Le Burkina Faso compte plus d'une centaine de formations politiques. Les élections se tiendront dans neuf mois. Pour rappel, Jean-Baptiste Natama est auteur du Manifeste pour une jeunesse responsable, publié le 15 octobre 2013. Un ouvrage dans lequel il appelle la jeunesse à plus de patriotisme et d'abnégation. Et l'appel des sympathisants de la convergence patriotique pour la renaissance semble avoir été entendu. Jean-Baptiste Natama s'est officiellement déclaré candidat à l'élection présidentielle prévue en octobre 2015. Le général Andilo, chef des milices anti-Balaka, arrêté par la force des Nations Unies en Centrafrique. L'annonce a été faite ce dimanche par le parquet général de la cour d'appel de Bangui, soupçonné de nombreuses exactions et accusé d'être à l'origine du massacre de musulmans à Bangui. En décembre 2013, il était recherché depuis plusieurs mois. Dans le reste de l'actualité, le Malawi dévasté par des inondations, les intempéries qui durent depuis quelques semaines ont fait 176 victimes, 153 disparues et près de 200 000 déplacées selon un bilan encore provisoire. Et la catastrophe s'amplifie puisque le Mozambique est également touché. Sur place, les interventions de secours se poursuivent malgré les difficultés et les autorités des deux pays craignent désormais l'apparition de cas de dysenterie, de choléra ou même de fièvre typhoïde. Le point sur la situation avec Carlos Tembe, journaliste au Noticias. Nous comptons des dizaines de milliers de sans-abris dans la province de Zambésie au centre du pays. Le service de la gestion des catastrophes naturelles tente de distribuer des vivres aux personnes sinistrées par ces inondations. Mais le problème est que les axes ferroviaires et routiers ont subi des dommages trop importants. Il y avait trois ponts sur la rivière Likongo qui reliait le nord au centre du pays. Sur ces trois ponts, deux ont été détruits et le dernier est impraticable. Alors impossible pour les camions transportant ces denrées alimentaires de circuler. Pour l'heure, nous dépendons essentiellement des transports aériens pour la distribution. Il est donc très difficile de venir en aide aux sinistrées. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada